Un homme, une vision, le développement de sa localité, Jules Corovisosso, pour avoir longtemps oeuvré aux côtés des couches démunées, reçoit les remerciements de Toupa. A la maison des jeunes de Lobogo, commune de Boupa, ce samedi 17 novembre 2018, nul ne veut rester ingrat. De la distribution des moustiquaires et des kits de matériel dans les centres de santé de Lobogo à Kéhwe et de Posotoumé, en passant par des appuis aux associations de développement, l'ONGCAP est à sa deuxième édition d'offre des bourses d'études aux jeunes bacheliers et anciens étudiants de la commune de Boupa et celles du Mono. Un tel effort mérite une attention particulière. C'est ce qui justifie cette grande manifestation et reconnaissance envers notre généreux donateur, M. Jules Corovisosso, président de l'ONGCAP. Plaise à la sagesse divine de vous bénir et de vous accorder une longévité afin que vous puissiez sortir nos populations du sous-développement. Les moyens financiers nous font énormément défauts, au point où l'envie des enfants d'aller suivre les cours à l'UAC s'estompe, malheureusement, laissant place ainsi au désespoir. Dieu étant toujours avec eux, la perte de l'espoir n'a plus duré. La rencontre de leur merci, le 6 octobre récent, je vais nommer M. Jules Corovisosso, leur a permis de se voir octroyer la moitié ou la totalité des bourses d'études dans les diverses écoles universitaires du pays pour l'année 2018-2019. Nous lui disons à l'unisson, grand merci, et que le Tout-Puissant le protège et lui accorde davantage ses grâces, ses bienfaits et surtout la santé de fer. À Royobé, où le président de l'ONG-CAP a offert plusieurs bourses d'études aux jeunes de la localité, toute la population à l'unisson se prête au même exercice. M. Jules Corovisosso, notre grand-frère, notre papa, fait partie des hommes qui sont foncièrement contre bonheur seul. C'est pourquoi il a octroyé des centres d'emploi à des jeunes du département du Mono, et c'est ce même sentiment qu'il a poussé à créer, il y a quelques années, l'ONG-CAP, afin d'aider dans un cadre formel ses frères et soeurs. Et c'est avec fierté, nous nous tenons devant vous aujourd'hui, en tant que bénéficiaires des bourses d'études de l'ONG-CAP. Nous sommes la preuve vivante du cœur généreux du président de Cap-Bénin. Comme un bon père de famille, le président Jules Corovisosso, et bientôt honorable Jules, n'a épargné aucun domaine, aucune couche sociale par ses actions de développement. Je ne pouvais pas citer toutes ces actions, néanmoins je peux citer entre autres, aide portée aux personnes âgées, distribution de moustiquaires, la salubrité, l'assistance aux orphelins écoliers, sans oublier l'offre de bourse d'études aux bacheliers. L'homme dont les actions plaident en sa faveur est attendu sur la scène politique, et toute la population est honte. Il urge donc que nous jeunes conscients puissions nous regrouper autour d'un idéal commun afin de réglementer la chose. Et puisque toute la jeunesse ne peut pas siéger pour la prise de grandes décisions politiques d'envergure nationale, l'option des représentants se présente comme un impératif. Il s'agira de placer la conviction de toute une panoplie de couches réunies en une population dans les mains d'un seul homme pour porter très haut. Un homme qui doit avoir la crainte de Dieu, le sens du partage, une volonté manifeste de travailler pour le peuple. Un homme qui ne privilège pas ses intérêts par rapport aux souffrances des autres. Ainsi, les jeunes de Bopa, Lokosa et Kuyokbe, et des communes environnantes, se réunissent plusieurs fois pour analyser celui-là d'entre eux capables d'incarner ses valeurs. Un seul nom revenait à chaque moment d'échange, celui de juge Corvi Sosou que je vous demande d'applaudir. Nous faisons le constat avec vous que cet homme, Sule Corvi Sosou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, développerait mieux les communes du Mono si on lui donnait plus de moyens. C'est pourquoi toute la commune de Bopa, en général, et la jeunesse de la commune de Bopa en particulier, souhaite vivement son entrée sur l'échiquier politique, afin de lui témoigner leur gratitude par un soutien intéfaitif pour les prochaines élections législatives de 2019. A Dieu, ce qui est à Dieu, à César, ce qui lui est destiné, et c'est ce qu'ont compris les populations de la 18e circonscription électorale. Le message a été cette fois-ci plus clair. Nous sommes en train de passer d'une phase à une autre de l'ONG à l'entrée dans une autre danse, celle de la politique. Nous avons jugé important. C'est un message que nous lui avons adressé, et je crois qu'il ne fera pas l'erreur, qu'il ne commettra pas l'erreur de le rejeter, ce message-là. Toute la 18e circonscription électorale attend donc le généreux sur l'échiquier politique.